Bonjour à tous, mon nom est Catherine Marcotte et bienvenue à cette rétrospective de la saison 2019-2020 d'Info Warwick. Habituellement, notre saison est composée de 8 émissions. Malheureusement, avec la situation actuelle, on a réussi à tourner seulement 6 émissions. Toutefois, on a pensé vous présenter les meilleurs moments de la saison. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter Joliane Delisle qui a assuré l'animation des 3 premiers épisodes avec succès. Donc, sans plus tarder, je vous laisse au meilleur moment de cette saison. Bonne écoute! La série culturelle de Warwick est un organisme sans but lucratif qui a pour but de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Alors, nous, on est là pour diffuser la culture et bien sûr, quand on dit culture, c'est un grand mot. Alors, on parle bien sûr de spectacles, que ce soit de musique classique, de musique jazz. Même cette année, on fait incursion dans le monde du théâtre avec la Ligue nationale d'improvisation. Donc, on est très fiers de pouvoir diffuser nos projets ici même à l'église Saint-Médard de Warwick. Et pourquoi vous avez choisi comme lieu l'église? Bien, en fait, l'église ici à Warwick a une acoustique incroyable. Vraiment, c'est ça qu'on vient exploiter ici, la pureté du son. Et la pureté du son dans tous les styles, que ce soit en musique classique ou l'ouverture, c'est fait avec un chœur des Philippines. Alors, les voix ici prennent de l'ampleur incroyable à l'église. Et bien sûr, pour la beauté de l'endroit, tous les artistes qui viennent ici, le commentaire qui ressort, c'est que les gens mettent les pieds ici. Puis c'est comme, wow, c'est donc bien beau l'église à Warwick, c'est grandiose. Elle est aussi belle de l'extérieur que de l'intérieur. Et puis, comme je le disais, avec l'acoustique, c'est vraiment, c'est fabuleux. Et ici, là, comme j'ai mentionné, vous êtes la fondatrice. C'est vous qui avez lancé la série culturelle. D'où vient l'idée, là, de vouloir, d'avoir voulu partir ces spectacles-là? Bien, moi, je suis originaire de Warwick. Alors, chez moi, c'est Warwick. Mon cœur est ici et je vis du monde des arts. Donc, je suis musicienne et mon but, à moi, en partant à la série culturelle que j'appelle « Mon bébé », c'est mon projet, c'est ma fierté. Bien, c'est de pouvoir diffuser aux gens de ma région la culture sous toutes ses formes et puis pouvoir lancer mes projets ici, en grande première, au public de la région pour ensuite pouvoir partir avec ces projets-là à l'international. On est vraiment chanceux. J'arrive tout juste d'une tournée en Chine avec un projet qui est né ici à Warwick, un projet qui s'appelle « Inspiration avec Orgue ». Donc, on avait présenté en grande première ici pour les gens ce concept-là et depuis trois ans, on roule à l'international un petit peu partout. Même chose pour le spectacle « Exploration sonore » avec Bernard Voyer, l'explorateur. On s'en va en Antarctique avec lui pour présenter le spectacle qui avait été présenté en grande première ici à l'église. Le spectacle « La vie et musique », on a un volet jeunesse avec la série culturelle. et qu'on a monté avec Alain M. Bergeron, la rock star des jeunes ici au centre du Québec, mais partout au Québec et à l'international dans toute la francophonie. Donc, on part avec ce spectacle-là partout. Ça avait été présenté encore une fois en grande première ici aux jeunes de Warwick. C'est une belle fierté pour moi. C'est mon projet et je tiens à ce que les gens de Warwick ici puissent bénéficier des premières mondiales que j'appelle ici même à l'église. Étienne, le 7 septembre dernier a eu lieu la dernière édition du Grand Barbecue. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi le Grand Barbecue en général? C'est quoi l'événement? Bien, c'était la quatrième édition. C'est quoi l'événement? Bien, c'est un regroupement de bonne bouffe. C'est un regroupement, en fait, qui réunit famille, amis de la région de Warwick, de la grande région de Warwick. Et cette année, on avait des gens de partout de la province. En fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à un concours amateur. Cette année, on avait 11 équipes qui, en fait, devaient préparer une quarantaine de côtes levées et devaient en préparer pour les juges. On avait un panel de jury présidé par Bob Lechef et on avait des restaurateurs ici de la région. En plus, Karine de l'Ours-Noir, on avait aussi des gens de Bid & Breakfast. Et eux, bon, ils décernaient le prix du jury aux meilleures côtes levées. Et il y avait aussi, ça c'est unique au monde, parce qu'après avoir recherché beaucoup dans les dernières années, qu'on mettait ça en place. Donc, ce qui est unique au monde, c'est que les équipes préparent les côtes levées aussi pour les gens qui se procurent des billets. Et les gens du public peuvent goûter, tester et apprécier les côtes levées et voter pour les meilleures côtes levées. Donc, ça, c'est le deuxième prix. C'est le prix qui est le prix du public, en fait. Et ça, ça n'existe pas, parce qu'il y a beaucoup de concours de barbecue où il y a un petit jury. Là, les équipes vont préparer différentes viandes. Et c'est le jury. Les gens du public peuvent juste venir voir, s'aîner ou aérer, comme je dirais là. Ils viennent ouaérer les équipements, les équipes. Mais là, nous, c'est vraiment particulier parce qu'on veut que ce soit sa regroupe, ses amateurs. Il n'y a pas de bourse cette année, comme toutes les autres années. Donc, les équipes gagnantes se méritent un trophée qui a été fait par un artiste, Jérôme Grenier, ici de la région. Et il y a une partie des sous, des profits de cet événement-là, parce que c'est un événement caritatif. Et il y a une partie des profits qui sont remis à l'équipe gagnante. Et c'est ça, les équipes du jury, eux, ont décidé de remettre leur bourse aux Amis d'Eliott à Vittéria-Ville. On sait que c'est un organisme qui est très actif pour la santé de nos jeunes. Et l'équipe, ça c'était pour l'écrit du public, pardon. Et l'équipe du jury, eux, ont décidé de remettre leur bourse à l'école primaire de Tinouik et l'école Loviv, ici à Warwick. Alors, c'est une façon de redonner à la collectivité. Fait que bonne bouffe, barbecue, famille et oeuvre de bienfaisance, je dirais que ça résume le concept du grand barbecue. Nous, ici à Warwick, on a la chance d'avoir des cadets impliqués. Est-ce que vous pouvez me parler des différentes implications que vous faites dans la communauté ici? Dans la communauté ici, on est beaucoup impliqués avec les pompiers. Je vais le faire en rafale, peut-être pas nécessairement dans l'ordre, comme ça me vient. Il y a le lave-auto, souvent au mois de mai, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. On les aide avec le lave-auto, ce qui va s'emmener, bien, on est au thème au grand barbecue. Oui. Et on en profite, quand on est au grand barbecue, de faire un kiosque pour nos inscriptions. Fait que c'est important que les gens sachent qu'au mois de septembre, on commence. Puis dès que leur enfant a 12 ans, ils peuvent venir se joindre à nous. Puis ça, c'est tout le long de l'année. Fait qu'on les accepte, là, dès qu'ils ont 12 ans. Mais s'ils ont 12 ans au mois de septembre, bien, ils peuvent venir nous voir au grand barbecue pour s'inscrire. Après ça, ils vont avoir la balade gourmande qui va être en lien avec les portes ouvertes des pompiers. Fait que vous allez nous voir présents là. On a les chevaliers de Colomb, qu'on fait le pain partagé avec eux autres. Puis en lien avec ça, bien, ils nous invitent à leur souper spaghetti, qui devient un bénéfice pour nous. C'est un mode de financement pour nous. Donc, c'est le 18 octobre que vous êtes invités à venir manger du spaghetti avec nous. On a toujours un petit volet, là, qu'on fait de l'exercice militaire. Fait que les gens aiment bien ça, là, d'essayer ça pendant le souper. Dans les dernières semaines, là, on a eu le droit à deux beaux événements ici à Glissonne. Le Glissonne en poutine et Glissonne en couleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des deux événements? Bien, en fait, on a eu, oui, c'est la troisième édition cette année qu'on a eu le Glissonne en poutine. Et c'est vraiment cet événement-là qui lance notre événement Glissonne en couleurs, qui dure trois semaines. Et, bien, encore une fois, troisième édition qui a super bien fonctionné. Les gens adorent les food trucks. On avait ajouté deux food trucks plus un dessert. Donc, ça a été vraiment un succès. En plus qu'on avait, sur les trois jours, on a eu deux belles journées. C'était vraiment, encore une fois, un beau succès. Et ça, Glissonne en poutine, comment ça fonctionne? Les gens, ils se présentent ici, puis ils peuvent choisir leur poutine. Oui, c'est ça. Bien, en fait, les restaurateurs de food trucks offrent, présentent ou proposent différents types de poutines à leur façon. Et on a un format dégustation qui était 4 $ cette année. Et il y a aussi, bien, si vraiment tu sais ce que tu veux et que tu aimes, bien, tu peux t'en prendre. Il y avait toutes sortes de grandeurs, tout ça. Donc, c'est ça. Il y avait des formats dégustation. C'était intéressant. On vient de terminer tellement un beau week-end de Glissonne en couleur. Vraiment, on n'a pas encore les chiffres, mais je suis sûre que ce sera record encore cette année. L'événement est de plus en plus populaire. On invite les gens de la MRC de Drummondville, les gens de Trois-Rivières. Donc, de plus en plus, les gens viennent de partout. Et en plus, comme c'est la Balade Gourmande au même moment, les deux derniers week-ends, bien, on a un achalandage supplémentaire de gens qui découvrent qui on est comme station de ski en même temps. Bien, la Balade Gourmande, c'est un événement qui fête sa 20e édition cette année. Et c'est un événement qui est composé de cinq trajets, alors qu'on fait en voiture pour aller découvrir 37 producteurs, de sites de producteurs. En fait, c'est une générosité incroyable de leur part, producteurs transformateurs qui nous ouvrent leurs portes et nous démontrent leur passion, nous font goûter leurs produits. Et ça, c'est sans compter les six mini-marchés que l'on retrouve à différents endroits de la MRC d'Artabasca et de l'Iram, en plus d'un marché de produits régionaux au Mont-Artabasca. Alors, en tout, c'est 153 exposants, producteurs et artisans. C'est très grand. C'est très, très grand. On est très contents. On le dit toujours, c'est le plus grand marché à ciel ouvert au Québec et on est très, très fiers de célébrer la 20e année. Donc, les gens, je vois que vous avez des clients, ils ont une carte, puis ils peuvent choisir un circuit, ils se promènent sur les routes de la région ici, puis ils découvrent différents producteurs. Tout à fait, gratuitement. Alors, pour vous donner l'exemple, on avait le circuit bleu qui est surtout concentré sur Warwick et Tinwick. Alors, il y avait des nouveautés cette année, la boulangerie Pépin, les miels boivins, Vignobles et Côte-du-Gavet. Alors, tout ça, c'est gratuit. Imaginez, ils vous font déguster en plus leurs produits. Et bien sûr, on dit à la blague maintenant que ça nous prend un budget balade parce que, je ne veux pas, la tentation fait qu'on repart avec notre petit panier bien rempli. En fait, une maison des jeunes, c'est vraiment un milieu de vie où les adolescents peuvent venir pour différentes raisons. Donc, pour vous citer notre mission officielle, qui est la mission commune à toutes les maisons des jeunes qui se retrouvent dans le regroupement des maisons de jeunes, c'est d'être une association de jeunes et d'adultes qui se sont donné la mission de tenir dans leur communauté et sur une base volontaire un lieu de rencontre animée où les adolescents de 12 à 17 ans au contact d'adultes significatifs vont être amenés à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. Donc, concrètement, comment qu'on actualise cette mission-là? En fait, c'est en permettant aux jeunes de participer au projet Maison des jeunes. Donc, plus précisément, que ce soit en organisant un voyage humanitaire, en participant à une activité de sensibilisation sur le décrochage scolaire ou en faisant simplement une partie de ping-pong, par exemple, les jeunes sont vraiment mis de l'avant à la Maison des jeunes et sont considérés comme des citoyens à part entière par notre équipe, par le conseil d'administration, les intervenants et la coordination. Les jeunes sont aussi invités à prendre en charge leur temps de loisir quand ils viennent à la Maison des jeunes. Donc, c'est vraiment eux qui ont un peu le pouvoir sur ce qu'ils font, même si, normalement, on a une programmation assez établie. Les activités, normalement, sont vers 6h30 et finissent vers 8h, par exemple, un soir normal. Mais, à part ça, les jeunes sont vraiment libres, en fait, de vaquer à leurs occupations comme ils veulent. D'où vient l'initiative de la Maison musicale? Oui, je vais commencer tout d'abord pour dire qu'on est ici, dans la maison familiale, la maison que j'ai grandi. Il y a plusieurs années, ma mère était musicienne et mon père était un amoureux de la musique. Et puis, quelques années après le décès de ma mère, mon père a décidé de réaliser son plus grand rêve. Il a communiqué avec le facteur d'orgue Casavin et frères, puis il leur a demandé de fabriquer un orgue à tuyaux pour sa maison. Ensuite, après le décès de mon père, bien, là, avec l'instrument qui était dans cette maison-là, j'ai décidé de continuer à faire vivre cette maison-là en musique, parce qu'il y a toujours eu de la musique ici. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai créé, j'ai mis en place, avec mon équipe, le Cercle des Habits, la maison musicale de Warwick. Ça fait maintenant huit ans qu'on existe. On fait des concerts classiques, des concerts jazz et puis des rencontres musicales pour enfants. Étant donné que c'est dans une maison privée, ce n'est pas une salle de concert, on a des places limitées. On peut recevoir dans cette pièce ici, quand on fait jouer l'orgue, on peut recevoir environ 35 personnes. Et de l'autre côté de la maison qu'on a aménagée, puis travaillé l'acoustique aussi, on peut recevoir une cinquantaine de personnes. Le comité culturel de Warwick anime la maison de la culture. La maison de la culture est un projet qui est né en 2006, à l'époque où j'étais conseillère municipale. Et quand on a une maison de la culture, bien, il faut la rendre vivante. Alors, à partir de ce moment-là, on a formé un comité culturel de bénévoles, bien entendu, qui essaie d'organiser à chaque année plusieurs événements culturels. Mais principalement, durant l'été, une exposition qui dure pendant trois mois. Et à ce moment-là, la maison de la culture sert aussi de halte-vélo. Voilà pourquoi il fallait bien meubler durant l'été. Durant l'année, on a plusieurs activités. Ça prend un bon comité pour ça. En fait, la bière et saucisse, c'est un événement où ce qui se veut rassembleur. C'est l'événement qui rassemble tous nos membres ou même des gens qui sont non-membres. C'est vraiment un gros événement. Le plus gros événement de l'année qui est le plus attendu. Les gens aiment vraiment se voir à ce moment-là de l'année pour pouvoir réseauter entre eux, voir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur entreprise. Puis c'est aussi un moment pour déguster des bonnes bières accompagnées de bonnes saucisses. Tous des producteurs locaux. On pousse vraiment nos membres qui font de la production locale. Puis comment ça se passe la soirée, en fait, le déroulement? Le déroulement, en fait, il y a le petit cocktail à l'entrée au départ avec une bière accompagnée d'une saucisse, d'un producteur locaux également. Ensuite, il y a deux, trois autres services qui sont offerts. C'est toujours une saucisse offerte en accompagnement avec une bière. Puis c'est quoi le plus grand défi que vous avez eu à traverser avec une organisation d'un événement comme ça? En fait, c'est l'endroit, je dirais. L'endroit, l'organisation, organiser ça ici au pont couvert, c'est quelque chose qui est assez difficile, qui demande beaucoup, beaucoup de temps d'échéancier pour pouvoir réaliser ça. Beaucoup de petites choses qu'on peut ne pas penser, qu'il faut penser. C'est vraiment un événement qui se veut très social cette soirée-là. C'est un événement qui met beaucoup de place au réseautage. Donc, oui, les retombées sociales sont très grandes lors de cet événement-là. C'est quoi Fort dans la course, d'abord? Bien, Fort dans la course, c'est un événement familial qui est relié principalement à la course à pied et à la marche, parce qu'il y a un volet de marche à pied. Mais c'est vraiment un événement familial qui se passe à Warwick. Puis, d'où est venue l'initiative de faire un événement de ce genre-là? Bien, dans le fond, c'est la première édition qu'on a commencé. C'est dans le cadre du Festival des Enforts. C'était en même temps. Puis, c'est sûr que les gens sont plus spectateurs lors du Festival des Enforts, mais moi, je voulais qu'ils soient participatifs. Donc, c'est là qu'on a créé un événement de course à pied. Puis, la deuxième année, on a commencé à le faire une semaine après. La raison était que souvent, les gens venaient fêter le samedi soir, puis notre événement était le dimanche matin. Ça fait que coucher tard, puis la course à pied le matin, ce n'est pas toujours évident. Puis aussi, au niveau de l'infrastructure, de le sortir une semaine après, c'était plus facile pour nous, au niveau matériel, puis au niveau de l'espace, parce que notre événement prend de l'ampleur aussi. Ça fait qu'on l'a fait une semaine après maintenant, le Festival des Enforts. Oui, parce que le départ et l'arrivée se font à l'aréna Jean-Charles Perrault. Exactement. J'aimerais vous me dire, c'est quoi les différents parcours de l'événement? Pour les enfants, on a le 500 mètres. On a un kilomètre. Puis pour les plus vieux aussi, on a le 2,5 kilomètres. Ça fait que ceux qui n'ont jamais fait de course à pied, qui veulent débuter, 2,5, c'est agréable à tout le monde. Ils peuvent marcher, ils peuvent courir, ça leur appartient. On a le 5 kilomètres, on a le 10 kilomètres, 15 kilomètres, 21, et on a le 30. Oui. Et il était en place. Puis je mentionne que l'événement se fait, les courses, en fait, se font dans le rang des buts. Oui. Est-ce que ça vous démarque un peu des autres événements de course à pied? Oui, parce que dans le rang des buts, on le dit, c'est des buts. Donc, il y a les côtes de descente. Ça s'appelle fort dans la course. Ça fait que pour faire ce défi-là, c'est intéressant. Comme entre autres, pour les gens qui font le 10 kilomètres, on appelle ça le bâtain des buts. Ça fait qu'ils débutent dans le rang des buts. Ils font une petite partie dans le rang des buts. Mais il y a quand même deux montées. Deux montées, deux descentes à faire. Ceux qui font le 15 kilomètres, c'est quand même un bon parcours. parce que suite à l'érabillard petit plaisir, il y a une montée qui se fait encore. Toute une côte, oui. Là, tu te poses la question, est-ce que ça vaut la peine de marcher ou courir? Parce que c'est tellement difficile. Ce n'est pas extrême, mais c'est difficile. Puis le 21 kilomètres, c'est la même chose. Ils se rendent quasiment jusqu'à la route sans cesse, puis ils reviennent sur leur pas. Ça fait qu'on se démarque par rapport à ça. C'est différent. Normalement, les parcours, on essaie que ça soit plat, puis ça soit plus facile. Constant. Constant, oui. Ça fait que nous, on se démarque par rapport à ça. Ça fait qu'il y en a qui aiment ça. Parce qu'on s'entend qu'un parcours plus là, à un moment donné, ça devient peut-être plus redondant. Mais là, c'est un défi, c'est plus… Le challenge est intéressant. Le vin et fromage, c'est votre événement annuel qui vous permet vraiment de contribuer à la société. C'est notre moyen de financement le plus important, si tu veux. Il faut qu'on puisse donner… C'est lui qui nous laisse le plus d'argent. Puis combien de gens participent en moyenne au vin et fromage? Je dirais qu'on a eu un… Excuse-moi de t'avoir coupé. On a eu un petit pic cette année, en 2019. On a eu 304 convives. Ouh! Oui, la salle était quand même pas mal remplie ici. D'habitude, disons, entre 250 et 275. Puis, c'est qui qui organise tout le… Il y a une grosse préparation autour de tout ça. C'est qui qui est impliqué? Comment ça fonctionne? Écoute, on essaie de recruter un comité qui va s'occuper de l'événement. Donc, il va planifier tout ce qu'il y a à faire pendant l'événement. On essaie d'être une dizaine dans ce comité-là. Oui, c'est. OK? Et ça prend trois mois de préparation. Mais pas tous les jours, mais ça prend trois mois. Il faut s'y prendre trois mois d'avance pour faire les réservations, pour ramener tout ça au monde. Et puis, en tout cas, chacun dans le comité a une tâche bien définie. Il y en a qui s'occupe de la salle, il y en a qui s'occupe de la décoration, il y en a qui s'occupe du son, d'autres s'occupent de commander la nourriture, d'autres s'occupent de faire imprimer les billets, faire imprimer les programmes, etc., et les menus sur les tables. C'est un travail d'équipe, absolument. Toujours bénévole. Toujours bénévole. Puis, comment ça se déroule la soirée? Lorsqu'on arrive au vin et fromage, qu'est-ce que les convives peuvent s'attendre? La première chose, c'est wow, parce qu'on a des décorateurs de salles attitrés, qui sont des lions, qui en marchent, et qui se font aider par je ne sais pas combien de… C'est l'item pour lequel on a le plus de… De commentaires? Non, d'aide parmi les membres lions, parce qu'il faut décorer cette salle-là. Après ça, on a un cocktail de bienvenue, puis après ça, on a de l'animation pendant la dégustation. La dégustation, c'est trois services de fromage locaux, avec des fruits, avec de la charcuterie, avec des petites verrines de différents fruits ou d'autres choses, et puis avec, évidemment, deux vins différents par service. C'est qu'on a sommelier aussi, ça, c'est intéressant. Les vins, évidemment, ça prend un sommelier, remarque. Puis, c'était qui votre sommelier en 2010? C'est toujours, depuis quelques années, c'est Martin Garneau. C'est Martin qui chapeaute le cocktail de bienvenue, avec son épouse et quatre-cinq bénévoles. Oui. Puis avec un vin et fromage comme ça, vous ramassez combien de sous si ce n'est pas trop délicat? Bien, délicat. Mettons une quinzaine de mille dollars. Oh, quand même! Parce qu'on donne beaucoup dans une année. Pour pouvoir donner un 2 000 ici, un 3 000 à gauche, il faut ramasser de l'argent. Puis, nos bénévoles, il ne faut pas les user. Donc, lorsqu'on fait un événement, il faut que ça rentre dans les coffres pour qu'éventuellement, dans l'année, tout ce qu'on a à penser, c'est distribuer de l'argent. On se retrouve à l'aréna aujourd'hui pour parler de la dernière édition du tournoi Atom YumYum, qui s'est déroulée il y a à peine quelques semaines. C'est quoi votre bilan de la dernière édition? Le bilan de la dernière édition, malheureusement, il est un peu tôt pour le dire. On n'a pas les derniers chiffres. Mais, je peux vous confirmer, c'est encore une très bonne édition. Peut-être un petit peu moins que les dernières années, dû au nombre d'équipes inscrites un petit peu moins élevées. Mais au niveau des revenus, j'ai hâte de voir. OK. Puis, le tournoi Atom se déroule sur combien de jours? Le tournoi Atom, en général, se déroule sur deux semaines. Cette année, due aux dates qui sont près du jour de l'an, parce qu'on a l'habitude de commencer tout de suite après le jour de l'an. On a retardé au lundi, donc on a eu 13 jours d'activité totale pour le tournoi Atom cette année. Il y a combien d'équipes qui se sont inscrites? Cette année, on a eu 49 équipes d'un peu partout au travers de la province. Puis, vous dites que c'est moins que d'habitude. Ça veut dire combien? Bien, l'année passée, vois-tu, l'année passée, on avait 58 équipes pour la 40e édition. Puis, pour 2018, on avait 56 ou 54 équipes. Puis ça, est-ce que ça diminue le niveau de jeu ou ça se maintient quand même? Absolument pas. Le niveau de jeu est le même. C'est juste que, comme j'expliquais, le fait qu'on a déplacé un petit peu les dates, bien, il y a des équipes qui se trouvaient en tournoi déjà en même temps que le tournoi ici à Warwick. Bien, le Derby, c'est des compétitions de chevaux, premièrement. C'est un mix d'agilité et de vitesse. C'est un parcours contre la monte, un parcours de cône. Sur chaque cône, il y a des balles. Il ne faut pas faire tomber les balles. On suit les cônes, ils sont tous numérotés. Et dans le parcours, il y a deux obstacles. Eux autres sont lettrés. Eux autres, s'ils ont des balles, il ne faut pas faire tomber les balles. Il faut respecter le parcours, le faire le plus bref, le plus court possible. Puis ça, c'est une compétition contre la monte. Puis c'est qui qui participe au Derby? La dernière édition, elle a eu lieu en février. Oui, le 15 février. Avez-vous eu une belle édition? Super belle édition. On fait toujours affaire avec Dame Nature. Oui. Dame Nature était très clémente avec nous pour construire les obstacles, construire le parcours. Le samedi matin, un peu plus frisquet. Mais dans le premier dit, c'était super beau. On a eu beaucoup de monde. C'était parfait. La population de Warwick est venue voir, dans le fond, les compétitions. Oui, il y a beaucoup de la population de Warwick, mais il y a beaucoup de gens en dehors aussi qui viennent voir ça. J'ai entendu dire même qu'il y avait des gens qui avaient loué des chambres pour venir voir ça. Je me trouve en compagnie de Véronique Pépin, responsable de différents projets culturels sur le territoire de Warwick. Bonjour, Véronique. Bonjour. J'aimerais ça que vous me parliez d'abord de vous, de ce que vous faites à Warwick. Oui. Donc, moi, je suis écrivaine et éditrice. J'ai une formation en littérature. Et puis, à Warwick, actuellement, je mène deux projets qui traitent d'art postal. Ma maison d'édition, La Petite Barque, a été fondée en 2012. Et puis, dans le fond, elle se spécialise dans les livres d'art. Ce que c'est pour moi un livre d'art, c'est un livre qui allie la littérature et les arts visuels. Donc, les mots et les images. Je me plais à dire que La Petite Barque navigue sur un océan de mots et d'images, donc librement, dans la grande mer de l'édition. Donc, j'aime beaucoup mettre de l'avant des projets avec des artistes d'ici, essentiellement des collectifs. Donc, regrouper des gens, leur donner une occasion de créer. Puis ensuite, je diffuse ce travail-là dans les bibliothèques de la région, mais aussi dans les bibliothèques nationales du Québec et du Canada. Combien de livres vous avez à votre actif avec La Petite Barque? Oui, j'ai 18 publications, donc, à mon actif. Puis, il y a déjà deux publications qui sont sur la planche, les planches à dessin en ce moment, qui vont paraître au printemps. Donc, on va atteindre 20 publications d'ici l'été 2020. Et puis, par la suite, ça m'a amenée à développer le projet Plume avec la ville de Victoriaville et la MRC d'Artabasca, qui est un concours d'écriture pour les jeunes de 6 à 17 ans. Et puis, justement, on travaille à la 6e édition. On va dévoiler bientôt les gagnants de la 6e édition. Et puis, c'est moi qui publie le recueil des textes gagnants avec La Petite Barque. C'est déjà la fin de nos meilleurs moments de la saison 2019-2020. J'espère que vous avez apprécié autant que nous cette belle saison remplie de gens passionnés, d'événements et d'organismes qui font rayonner notre belle région. J'en profite pour remercier tous les invités qui ont participé à notre émission. D'ailleurs, j'ai une pensée bien spéciale pour les événements qui seront de retour en 2021 en force. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et moi, je vous retrouve à l'automne pour une nouvelle saison d'Info Warwick. Bon été! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501